Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ma confiance que vous devez gagner Arbiter Vous êtes un chasseur, c'est ça ? Un spécialiste de la traque ? Ce n'est pas mon titre officiel, mais ça s'en rapproche Et vous chassez d'autres Spartans ? Ce n'est pas les Spartans que je chasse, c'est plutôt le Spartan Vous cherchez ? 1-1-7 L'identité de votre proie m'avait été cachée C'est pour cela que je vous la révèle Vous parliez de confiance après tout Puis-je vous poser une question ? Vos hommes l'appelaient démon Est-ce que c'était une insulte ou un compliment ? Une insulte, c'est certain Mais avec une touche de respect Il a été mon ennemi Et un jour, il est devenu mon allié Puis un ami Les événements qui ont donné naissance à ce lien sont... Compliqués L'inquiéter de votre proie m'avait été caché Et un ami Les événements qui ont donné naissance à ce lien sont... Les événements qui ont donné naissance à ce lien sont... Les événements qui ont donné en place Il n'y avait qu'un seul vaisseau Un seul ? Vous êtes sûr ? Oui Il s'agissait du Pillar of Photon C'est bon Expliquez-nous donc comment il a pu vous échapper Notre objectif principal était la planète Mais j'ai lancé tous mes vaisseaux à sa poursuite Lorsque vous avez vu Halo Sa Majesté vous a-t-elle aveuglé ? Aveuglé ? Aveuglé, paralysé Non Et pourtant des humains ont pu s'échapper Atteindre l'anneau sacré Et le soulier de leur présence impure Noble hiérarche Comprenez que lorsque le parasite a attaqué... Un peu de silence dans ce conseil Vous avez eu raison de vous occuper du parasite Mais ce démon, ce Major Lorsque j'ai compris ce qu'il comptait faire... Il était déjà trop tard Noble prophète de la vérité Il suffit Le châtiment de ce misérable doit être exemplaire Le conseil l'exige Vous êtes l'un de nos instruments les plus précieux Vous avez mené cette flotte avec honneur et courage Mais votre incapacité à protéger Halo Vous a conduit au désastre Non, c'était de l'hérésie Je continuerai à me battre contre les humains Non Sûrement pas Bientôt le grand voyage commencera Le poids de votre échec sera trop lourd pour emprunter la voie Et vous ne serez pas des nôtres Leur vêtement allait lâcher Regardez comme cette couche est poreuse Bloc optique, grillé Je parle même pas du bloc d'alimentation Vous savez combien ça coûte ce matos, fiston ? Allez dire ça au Covenant Écoutez bien parce que je répéterai pas Ce stand permettra de tester la recharge des boucliers d'énergie Vous m'écoutez ou pas ? Les boucliers de la nouvelle armure sont hyper résistants Très efficaces Bingo ! Comme vous pouvez le voir, ils se rechargent bien plus vite Si vos boucliers faiblissent Mettez-vous à couvert le temps que ça recharge Sinon il peut se planquer derrière moi Vous avez fini avec mon petit gars ? Je vois qu'il n'a plus de Yubana Son armure fonctionne du tonnerre, Johnson Alors lâchez-nous un peu C'est bon, tout est ok Mais pas la peine de s'emballer Je m'occuperai bien de lui Alors Johnson Comment vous avez fait pour vous en tirer, une fois de plus ? Désolé, je peux rien dire Ah ah, mon cul Vous pouvez vous gratter pour les réglages sur votre lunette à deux Il est de mauvais poils aujourd'hui Lord Hood a dû oublier de l'inviter La Terre Des années que je ne l'ai pas eues Quand je me suis engagé La défense orbitale c'était rien qu'un vague projet Et regardez ça Ah, le CAIR n'est que l'une des 300 plateformes orbitales Ce canon AM peut réduire en bouillie un vaisseau amiral Covenant Avec les tirs coordonnés depuis l'Athènes et le Malte Il n'y a rien qui puisse passer la grille en un seul morceau Il arrive tout un tas de vaisseaux depuis ce matin Personne ne dit rien mais je parie qu'il se prépare quelque chose Sous-titrage Société Radio-Canada Vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas de caméra Et on avait dit que vous seriez présentable, je crois Les gens ont besoin de héros et d'espoir, Major Un grand sourire, d'accord ? Tant qu'il nous reste encore des dents Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont tous venus pour vous Si c'est pour me voir ramper, ils vont être déçus Vous croyez ? Messieurs, nous sommes heureux de vous revoir Allez-y, Cortana Un autre signal, près de Yo, des sondes ont été dépêchées Désolé, mais il va falloir que nous abrégions un peu Vous n'êtes pas mal Merci Sergent, Major, la Croix des colonies vous a été décernée pour vos actes héroïques Pour un soldat de l'U.E.S.C. C'est la pire des hérésies Faisons un exemple pour tous ceux qui brisent notre alliance Commandant Miranda Keyes Les actes de votre père étaient dans la droite ligne de la plus grande tradition militaire Sa détermination dans un combat perdu d'avance L'Honor, lui et l'ensemble du corps de l'UNSC La marine a perdu un grand commandant Pour un soldat de l'UNSC C'est la pire des hérésies Faites voir. Quinze vaisseaux amiraux. Ils stationnent hors de portée de notre armement. Ici l'amiral Harper. Envoyez toutes nos forces sur l'ennemi. Négatif. Formez un périmètre de protection autour du réseau de défense. Commandant, à votre vaisseau, rejoignez la flotte. Bien, monsieur. Cortana, dès qu'ils sont à portée du canon à accélération magnétique, tirez. Entendu. Ça ne colle pas. La flotte qui a détruit Reach était cinquante fois plus importante. Monsieur, d'autres contacts. Ce sont des vaisseaux d'abordage. Ils veulent détruire nos canons à accélération magnétique pour que leurs vaisseaux amiraux puissent atteindre la Terre. Major, vous défendez la station. Compris. Il me faut une arme. C'est par ici. Bonjour à tous, c'est l'Ordre de Mat et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Halo 2. Ça y est, Halo 2. On commence Halo 2. On a fini Halo 1, donc. Alors Halo 1, à la fin de Halo 1, on avait fini par détruire ce fameux anneau, le Halo. Il était détruit. On avait donc endigué la menace des parasites qui menaçaient d'envahir donc finalement notre galaxie. Et donc Halo 2 reprend finalement juste après. Donc le Major est rentré sur Terre. Voilà, on a fait une fête et tout et tout. Et puis les Covenant débarquent, viennent de débarquer, viennent d'arriver pour on ne sait pas bien quoi. Pour nous attaquer certes, mais pour faire quoi on ne sait pas bien. De l'autre côté, on a vu un autre personnage, le pauvre Capitaine Covenant ou le Commandant Covenant qui a essayé de nous arrêter, qui n'a pas pu nous arrêter. Qui lui s'est fait punir au complet, punir, torturer, tout ça. On ne sait pas bien ce qu'il a de bien de lui. En plus, on introduit une nouvelle race de personnages. Je ne sais pas si vous avez vu, on a vu les Brutes. On a vu les Brutes, la première fois qu'on voyait des Brutes avec le Commandant Tartarus, le grand méchant. Voilà, donc nouvelle race d'aliens, retour sur Terre, attaque de Covenant, un Capitaine Covenant bien torturé. Que va-t-il se passer ? Écoutez, en attendant, nous, on va essayer de repousser cette attaque. On va essayer, que dire ? Que dis-je ? On va réussir à repousser cette attaque. Tiens, on va casser 2-3 vitres au passage. Voilà, alors là, évidemment, les Covenant, une attaque de base, c'est-à-dire qu'ils attaquent de face, avec, évidemment, la pauvre chair à canon, les grognards d'abord. Comme d'habitude, attaque standard comme nantes. Voilà. Alors, écoutez, je dis des bêtises, vous voyez, il y avait une élite. Donc, on est en héroïque. On est en héroïque, l'héroïque, ça va, ça le fait. Alors, à l'autre, il est un peu plus difficile qu'à l'autre. Donc, l'héroïque, on va dire que c'est de l'héroïque légendaire, moite-moite. Alors, vous voyez que les Covenant ont deux armes. Nous, on a une nouveauté. Attendez. Alors, voilà. Et hop. Bon, là, ça va. Là, c'est l'introduction. Voilà. Voilà, voilà. Ça se passe bien. Allez, les collègues partent, ça veut dire qu'on peut y aller. On va prendre nos armes de prédilection. Donc, la nouveauté, dans l'eau 2, on peut avoir deux armes. Vous voyez, deux petites armes. Attention, les grosses armes, on ne peut toujours les avoir que par une. Par contre, on va avoir deux petites armes. C'est-à-dire, voilà, pistolet, petite mitraillette. Par exemple, j'avais une mitraillette, là. J'avais une mitraillette. Je ne sais pas si je la... Je vais te voir, elle est là. Voilà. Je peux prendre une mitraillette et un pistolet de plasma. Alors, je n'ai jamais trouvé ça très, très pratique. Alors, vous voyez, là, par contre, je ne peux plus lancer de grenade, évidemment. Ça tombe bien, des grenades, je n'en ai pas. Alors, vous voyez qu'on peut plasmer. Voilà, on plasme une élite. On lui balance une bonne rafale de mitraillette juste derrière avec la gâchette gauche. Ça le fait. Voilà. Bon. Les réflexions du capitaine Johnson. OK. Allez, écoutez. Allo nous proposer, donc, cette option. On va la garder un petit moment. Alors, c'est pas... C'est pas... Allez. Lui, il n'a plus de bouclier. On en profite. Alors, ce n'est pas très, très précis, la mitraillette. C'est vraiment une arme de courte portée. OK. Là, on est bien. On a encore un petit grenier qui est au fond. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai eu. Alors, vous voyez, je suis un petit peu loin. Bon, je prendrais plus mon DMR, mais bon. On va rester un peu comme ça. Oui. Voilà. Hop. Alors, on se méfie parce que, comme je dis, c'est de l'héroïque, mais... C'est de l'héroïque qui est un petit peu... Un petit peu légendaire sur les bords. Réflexe. J'ai rechargé mon arme. J'ai rechargé mon arme. Non, j'ai... Alors... Bon. Couper le mal à la racine. On va repartir sur du classique. Alors, par contre, à l'eau 2, un des petits reproches que je lui faisais, c'est que ça flashe énormément. Ils ont... Est-ce que j'ai du jus là-dessus ? Attendez. Non. Non. Va y aller, je commence à m'emmêler. Donc, ouais, effectivement, ça flashe énormément. À l'eau 2, les lumières, des armes plasmiques et tout. Hop, 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 hop. On se canale. J'ai mon soldat qui est avec moi. Ça fait bizarre de... C'est moi ou il tirait ? Ah, mais d'accord, c'est qu'il y avait Johnson au milieu, d'accord. Donc, Johnson qui est littéralement indestructible. C'est assez rigolo. Donc là, il y a du convenant au fond. Donc, qu'est-ce que c'est que ces convenants qui ont osé ruiner notre fête ? Là-bas, ça apparaît. Allez, je vais tirer un peu au hasard. Nos soldats, nos soldats font le... C'est agréable. Voilà. Tac, tac, tac. Allez, ça se passe bien. Est-ce que c'était Johnson, d'ailleurs ? Non, c'est pas Johnson, parce que je vois qu'il est mort. Et là, c'était pas Johnson. Donc, Johnson qui a survécu, on sait pas comment. Parce que finalement, on a détruit le halo. On s'est sauvé. Et là, Johnson réapparaît dans l'eau 2. Donc, je sais pas ce qu'ils auront pris au final de nous mettre Johnson. Bon, c'est vrai que c'est un personnage attachant. Donc, du coup, écoutez, il a dû trouver un autre vaisseau. Moi, je vois que ça. Mais bon, comme il dit, c'est secret défense. Donc, du coup... Voilà. Alors ici, il y a du monde, là. Il y a du monde. On en profite. On bastonne un peu. Là, ils arrivent en groupe de la bête. Voilà. C'est affolant de voir la différence de difficulté entre l'héroïque et le légendaire. L'héroïque, on a l'impression que ça passe. Mais alors, tranquille. Par contre, le légendaire, à comparer... Ils ont des armures quasiment... Voilà. Lui, c'est fait. Alors... C'est bon. Ouais, on a gagné. Ils se replient, les convenantes. Un café pour fêter... Là, on est vraiment mal barrés. Là, on est mal barrés, oui. Bon, ben finalement... Les convenantes ont attaqué un autre canon. Ils sont partis. On ne sait pas bien pourquoi. Et au final... Au final, on n'y voit toujours que dalle, là-bas. Hop, hop. Ouais, j'en étais sûr. J'étais sous la vente, je le tire. C'est pas grave. Toujours ces sauts lunaires. Deveurais dire des sauts lunaires pour ceux qui... Qui font un peu de carval. Mais bon. Vous voyez, le tiers plasma, il flash dans le noir. Il nous aveugle un peu. Je ne veux pas te faire de mal. Allez, hop. On estime que la tête, c'était par là. Non, pas ça, pas ça. Alors. On a repoussé les deux attaques. Toi, tu as quelques munitions pour moi. Enfin, les deux vagues d'ennemis, on va dire. Voilà. Voilà. Allez, le grenier, ça se shoot toujours aussi bien à la tête. Par contre, quand ils lancent des grenades, c'est plus difficile de les avoir à la tête, curieusement. Avec le plasma, il est allé chercher loin, par contre, les ennemis. Avec notre tir plasma. Hop, hop, hop. On va essayer de les avoir sur le flanc. Voilà. Attendez. Hop, 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 hop. J'arrive en plein milieu de la masse. De Covenor, ça, ce n'est pas cool. Vous voyez que ça redémarque encore. Voilà. Alors, regardez, il y en a un qui est caché là-bas. Dans Halo 2, il se cachait beaucoup plus que dans Halo 1. Donc, ils n'hésitaient pas à se cacher dans des caisses. Alors, tac. L'attaque par derrière, toujours aussi efficace, bien sûr. Il doit en rester un petit encore. Non, c'est bon. Donc, ils se sont une de l'Athènes. Le pauvre Athènes, c'est pareil, il a subi la même... L'explosion a eu lieu à l'intérieur de l'Athènes. C'est quelque chose pour le Malte. Les Covenants ont dû venir avec quelque chose. Une bombe. Oui, oui. Alors, ils en ont certainement apporté une ici. Chef, trouvez-la. Alors, trouvez la bombe. Finalement, ils se sont dit, tiens. Tu me reviens au reticule divisé quand tu veux. Je vais chercher deux-trois munitions. Attendez-moi là. Je reviens, je reviens, je reviens. Voilà. Je me sens quand même un peu moins nu. On a quand même 71% d'armes pour notre plasma. Ensuite. Alors, attention. Là. Là, il y a un piège. Un double piège. Ça, c'est pas cool, par contre. Cette manie. Voilà, c'est bon. Il y a du grenier. Ça, c'est pas cool, par contre. Voilà. Mon armure qui a mis deux plombes. Mon armure qui a mis deux plombes à revenir. Ça, c'était pas cool. Toi, 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 toi. Toi, on se calme aussi. Il me file ton arbre. Voilà. voilà non mais alors il y avait un grognard supplémentaire voilà ça c'est ce qu'il fallait faire lui alors on a un élite invisible l'homme il s'est camouflé voilà il n'y a pas de grognard là c'est quoi c'était quoi ce petit grognard bonus là ils ont qui nous ont filé là alors là on se retrouve à l'armurier tac voilà tac fou 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 se méfier ce qu'ils ont toujours le même réflexe de venir vers nous dès que presque plus de munitions ça par contre c'est pas cool ils ont toujours cette manie de venir vers nous donc je disais les méchants les élites dès que je suis fermé je parlais je suis pas fermé alors la porte est fermée là bas les rouges bon alors lundi c'est que j'ai presque plus de munitions sur mon sur mon b air on va voir alors bonjour nouvelle salle avec quelqu'un oui ok encore un petit grognard voilà parfait voilà ça tire ça tire je sais pas sur quoi mais ça tire on a récupéré de la munition on a récupéré deux trois grenades voilà tiens je vais t'habiller toi pour l'hiver voilà parfait là on a eu la tourelle voilà et alors là bas il est un peu loin lui hein attendez ceci je me souviens bien on a de la tourelle là bas fait très dangereux ça ouais bien moi mon zoom vas-y ouais bon on va attendre que ça remonte j'ai presque plus de munitions ça c'est pas cool par contre alors on va aller chercher on va aller chercher puisque monsieur les petits grognards moi le ratage de ratage de tapage alors celle-ci oh il a encore ai huité ma grenade enfin il a huité ma grenade voilà voilà je commence à renoncler leurs munitions je l'ai pas tué je l'ai pas tué ouais 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 on va l'abandonner cette tension il y a du monde ok on a des convenants qui insistent non non les combats de loin les combats de loin ça peut durer des plombes j'ai pas des armes qui vont bien on a des morts on a des morts ok j'ai abandonné mon br pour quelque chose de plus comme lantesque ok vous voyez quand je dis là le l'éclat du laser hop 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 Huh tout se groupe et au fond c'était leur erreur bon bah ça va j'ai trop j'ai fais un triple frag là ouais c'est bon tout le monde est mort parfait alors là je peux passer en line 2 armes aussi avec ça c'est assez rigolo alors attendez ouais voilà ok ok je ne sais pas si ça va être nécessaire ici mais bon mal quoique je ne suis pas prudent je ne suis pas prudent vous voyez que les boucliers tombaient vite quand même ce covenant est légèrement disparu ok on a une petite mitraillette alors attendez ce qu'on va faire voilà on va se refaire toute la scie voilà voilà parfait en attendant de trouver ah bah écoutez il y a un BR ça tombe bien voilà pile poil plein en plus alors on a quoi 58% en terme de je vais essayer de prendre un peu plus non pas la navette pas la mitraillette alors je t'échange contre ça 100% parfait il n'a pas le temps de tirer allez on descend par là tac 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 on monte on descend non on n'est pas descendre attention les yeux c'est tout droit voilà on va s'arrêter là on va s'arrêter sur cette vue vue de l'espace voilà donc on a on a fait une petite partie de la station on s'arrête par ici voilà donc bah écoutez à l'eau 2 donc une longue longue introduction donc en images de synthèse un roman super qui a vraiment fait un bel effort sur sur les cinématiques voilà qui a introduit donc ben des nouveaux personnages donc le capitaine du vaisseau covenant à qui s'est fait torturer les brutes voilà et puis nous ben on se fait attaquer donc les covenant ont découvert la terre j'espère que ça se passera pas comme pour rich on verra bien en tout cas ils sont à la périphérie ils nous ont fait sauter deux stations avec une bombe maintenant on doit trouver la bombe avant que nous on saute aussi voilà bah écoutez donc je vous donne rendez vous pour la suite de cette mission donc c'était donc l'ordre de battre pour cette première mission de halo 2 j'espère que ça vous aura plu quant à moi je vous dis comme d'études à bientôt et portez vous bien